Par exemple, en 2012 et en 2014, le Togo a dépensé plus de 44 milliards pour importer de la farine de blé. Déjà, notre farine, il est sans gluten, il est 100% naturel. Au Togo, bien que la culture locale soit variée, la farine de blé reste largement importée. En 2023, selon l'Organisation des Nations Unies pour le Commerce, OMC, plus de 160 tonnes de blé ont été achetées, principalement d'Espagne et de Lituanie, pour environ 16 millions de dollars américains. Pour Tata Ametou Nenou, directeur de l'Organisation pour l'Organisation et le Développement Local, OADL, il est important d'investir dans le développement local, ce qui aura de l'impact direct sur l'économie du pays. Entre par exemple 2012 et 2014, le Togo a dépensé plus de 44 milliards pour importer de la farine de blé. Lorsque nous faisons cette promotion de l'utilisation des farines locales, ça suppose qu'on importe moins, donc ça fait des ressources en interne. Mais si nous investissons dans nos propres économies, on permet de réduire la pauvreté. Bien que le Togo reste dépendant de la farine de blé, certaines bélangeries ont commencé à adapter la farine de maïs pour favoriser la production locale. En plein cœur de l'Omé, cette bélangerie a fait un pari audacieux remplacer la farine de blé par la farine de maïs dans la confection de son pain et de ses biscuits. Ce matin, une livraison de sacs de farine de maïs arrive à la porte de l'établissement. Les sacs soignusement empilés sont transportés à l'intérieur par des employés. A peine livrées, elle est immédiatement utilisée pour confessionner des biscuits sous l'œil attentif de la responsable. S'il te plaît, arrange bien les biscuits. Il ne faut pas les superposer. Si vous pouvez, aller plus vite. Chaque jour, la bélangerie produit environ 500 pains et plusieurs centaines de biscuits. Cela fait environ trois ans que la responsable a choisi d'utiliser la farine de maïs pour ses créations. Avec le maïs, nous fabriquons nos pains pour qu'ils apportent des changements possibles. A nos débuts, certains disaient qu'ils ne mangeraient pas nos pains, mais aussitôt goûter, ils y sont restés. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire à mes collègues blongers de ne pas avoir peur lorsqu'ils fabriquent les pains avec nos produits locaux. Et cela est apprécié par les clients. Lorsque nous prenions du pain fait avec du blé et que nous ajoutons également du pain fait avec du maïs, les gens ont tendance à s'intéresser à celui du maïs. C'est à 20 kilomètres au nord de Lomé-Ativier que l'entreprise derrière cette farine de maïs a posé les bases de son unité de transformation. Des tonnes de maïs provenant de tout le pays y sont acheminées quotidiennement. Ici, la société transforme chaque jour plusieurs tonnes de maïs pour répondre à la demande croissante de farine locale. Nous transformons 50 tonnes de maïs en 24 heures. 50 tonnes de maïs en 24 heures. Ce qui fait 25% de grits, 28% de son et le reste c'est pour la farine. Nous mettons le maïs au propre, nous enlevons tous les débris et le maïs, après avoir nettoyé, nous le stockons dans les silos. Dans un marché dominé par les produits importés, cette société mise sur la qualité de sa production pour convaincre une clientèle de plus en plus soucieuse du consommé local. Déjà, notre farine, il est sans gluten, il est 100% naturel parce qu'en fait, nous ne prenons que des maïs issus de nos terres. En privilégiant de matières premières locales et en innovant avec des produits adaptés, cette entreprise contribue à le taux suffisant alimentaire du Togo et soutient l'économie locale. Elle réduit la dépendance aux importations et booste la production nationale tout en créant des emplois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada